Dans cette cuisine, Anna a déjà pris toutes ses marques. Pourtant, elle n'est pas chez elle. Depuis une semaine, elle occupe cet appartement neuf à Séville. Avec sa maigre retraite, elle n'arrivait plus à payer son loyer de 500 euros et s'est retrouvée à la rue. Alors, avec d'autres familles, cette mamie squatteuse a pris possession d'un immeuble inhabité. Son promoteur a disparu et personne n'en réclame la propriété. Toutes les femmes que vous voyez ici, toutes sont à la rue. Cet immeuble est fermé depuis plus de deux ans, personne n'est venu. Pourquoi garder tous ces appartements fermés alors que tant de personnes sont à la rue ? Les expulsions de propriétaires ou de locataires surendettés ont connu un record historique l'an dernier en Espagne, avec un bond de 20% par rapport à 2010. Ce grand squatte est avant tout un combat de femmes, soutenu par le mouvement des indignés. Demander un logement est un droit constitutionnel. La constitution espagnole dit que tous les Espagnols, tous les citoyens, ont le droit à un logement digne. Au total, 32 familles sont logées ici. Anna et son mari malade ont eu le droit à l'appartement témoin, le seul meublé et équipé, dont la cuisine sert de cuisine communautaire. Au rez-de-chaussée, à Guasanta, une autre habitante assure la garde. J'ai trois enfants, mon mari est au chômage depuis six mois, et moi j'ai un emploi de commercial, mais avec un contrat précaire. Je gagne 250 euros par mois. Quand je lui ai ouvert la porte, mon fils de 8 ans m'a dit, merci beaucoup maman, car grâce à toi et à tous tes efforts, on a une maison. L'Espagne compte aujourd'hui environ un million de logements vides hérités du boom immobilier. L'initiative des femmes de Séville pourrait donc faire des émules dans un pays où le chômage ne cesse de grimper et touche déjà un actif sur quatre.